Bonjour à tous, bonjour Franck, bonjour Elodie. On te retrouve pour parler des différentes étapes du couple, il y a quelques semaines tu nous as éclairé sur notre disposition énergétique qui détermine notre entrée en relation, on n'était plus sur l'avant-couple, le célibat. Et aujourd'hui on passe à l'étape suivante, qui est Franck ? La rencontre amoureuse Elodie, quand enfin il y a quelque chose, quelqu'un en face et que peut se produire quelque chose. Alors pour parler justement d'amour sur ce plateau, on accueille Bérangère Creef qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Bérangère Creef. Bonjour, bonjour Elodie, bonjour Franck. Bonjour Bérangère. Alors merci beaucoup d'être là, on est très heureux de t'accueillir sur ce plateau. Alors tu connais Franck évidemment Bérangère en tant que humoriste, en tant que comédienne. Ah oui, effectivement j'avais déjà un avis sur toi, donc je vais essayer de me débarrasser. Au cours de l'émission, on est là pour ça. Et justement Bérangère parle aussi beaucoup d'amour, elle a eu pas mal d'expérience. Amour c'est le nom de ton spectacle ou c'est ça ? C'est ça. Voilà, tu seras le 5 et le 6 juillet. Au Théâtre Marigny. Au Théâtre Marigny. Voilà, très contente. Justement on va peut-être l'écouter, nous en parler. On met nos casques ? Allez. Salut, moi c'est Bérangère et ça c'est la bande-annonce de mon nouveau spectacle. Ça c'est mon cerceau. Ça c'est du lip-sync. Ça c'est un moment où on rit. Ça c'est un moment où on rit moins. Ça c'est des costumes. Ça c'est d'autres costumes. Ouais, bon, il y a pas mal de costumes. Et tout ça, ça parle d'amour et j'y ai mis tout ce que j'aime. J'ai très hâte de partager ça avec vous. Alors à bientôt. Mon grand-père nous a toujours dit, vous savez mes enfants, ça a tellement été le coup de foudre avec votre grand-mère qu'elle n'a jamais atteint de magasin, n'a jamais acheté ses chaussures, mais elle a rencontré l'homme de sa vie. Comme Cendrillon quoi, la meuf perd une paire de pompes, mais elle a gagné l'amour. Alors voilà, j'ai tellement entendu cette histoire que vous imaginez bien que moi, niveau rencontre, dans ma vie, je suis un petit peu au taquet. Je me dis que tout est possible. Je suis un peu dans les startings de, bon, je l'attends, la rencontre, je suis au taquet quoi. Ah bah c'est-à-dire que moi, le moindre type de dos à contre-jour, dans ma tête, ça va extrêmement vite. C'est des scénarios de ouf qui se mettent en place là-dedans, c'est la fête du cinéma. C'est Bollywood chez Casto, Love Actuali dans une station-service, coup de foudre, Rabiot, c'est bon qu'il. Donc tu as aussi face à toi, Franck, la secrétaire générale des débriefs du Love. Non mais c'est vrai que dans l'extrait là qu'on vient d'entendre, je parle de la rencontre de mes grands-parents qui se sont rencontrés dans la rue. Et donc j'ai cette légende où on peut se rencontrer n'importe où dans la rue. Et donc moi j'ai grandi là-dedans et je me suis rendue compte en écrivant le spectacle que j'avais vraiment monté ce truc. Des fois oui, je me rappelle de voir un mec de dos à contre-jour et je me dis peut-être que c'est là, c'est maintenant. Et du coup il ne se passe jamais rien parce que quand tu as anticipé le scénario, que tu es le réalisateur, l'actrice. Pour la surprise, tu repasses. Voilà, il faudra revenir. La rencontre c'est toujours une surprise d'ailleurs ? Dans le meilleur des cas. En fait je crois que c'est ça l'idée à mon avis. L'idée c'est de se retrouver dans un état où on est décalé par rapport à d'habitude et c'est en fait ce qu'on cherche. Mais moi ce qui m'interpelle en premier dans l'extrait, c'est un jury avant la blague parce que quand elle dit mon grand-père et la rencontre avec la grand-mère, j'entends immédiatement les légendes familiales, comment elles sont bien réarrangées. Comment tout est bien réarrangé. J'ai vu tellement de couples d'anciens, tu vois, des papys, des mamies, tu vois, qui fondent d'amour l'un pour l'autre dans une tendresse infinie après 52 ans de vie commune. Mais toi qui as vécu avec et qui as vécu les repas de famille, tu as vu qu'en fait ils se sont pourris la vie, mais grave. Mais ils sont sur leur légende urbaine du départ. Oui, c'est ça. Ça fait 45 ans qu'ils se jettent les assiettes à la gueule. Mais au bout d'un moment, quand tu vois, on est trop vieux, allez, on sort du marché et de toute façon, on ne fera pas sa vie, hop, on glisse dans une forme de tendresse. Et après, on réarrange le truc en disant, nous, on s'est toujours aimé profondément et tendrement. Toi, tu as assisté au débat. Bon, OK. Et tu vois en fait que quelque part, il y a aussi cet espoir-là dans le truc du couple qui dure. C'est qu'à la fin, s'il dure suffisamment, il rachètera tout ce qu'on aura vécu de pourri entre les deux quand même. Il y aura une espèce de rachat de... Bon, on a souffert, mais ça valait le coup, quoi. Un truc un peu comme ça. Alors justement, la relation à l'autre, c'est un de tes sujets de prédilection. Franck, tu en parles beaucoup dans tes vidéos, dans tes séminaires, des vidéos que tu as pu voir, je crois, aussi un peu Bérangère. Oui, oui, j'ai vu quelques vidéos. Parce que moi aussi, j'avais un a priori sur Franck. Voilà, ce que je rencontre aujourd'hui. J'aime bien cette nuance dans le développement personnel, de ne pas être dans un truc extrême. Et ça, ça me plaît beaucoup. Alors aujourd'hui, tu as quand même deux femmes sur ce plateau pour parler de la rencontre amoureuse avec toi, Franck. Oui, oui. Et ton idée, c'est que l'autre nous en dit beaucoup sur nous-mêmes et nous révèle même ce qu'on ne sait pas. Ah oui, je pense que tu fais référence au jeu de miroir. à l'idée, en fait, que ce qu'on perçoit chez l'autre, puisqu'en fait, on perçoit de l'autre qu'un morceau, qu'une partie, et qu'on n'est pas capable d'appréhender la complexité, l'immensité d'une personne en deux minutes. Et finalement, notre point de regard et ce qu'on voit de l'autre, on dit plus sur notre façon de regarder que sur qui est l'autre. Et notre façon de regarder, on dit beaucoup sur qui nous sommes. En fait, ça nous dit qu'est-ce qu'on est en train de chercher chez l'autre ? Qu'est-ce qu'on essaye de voir ? Qu'est-ce qu'on essaye de percevoir ? Alors, dans le truc de quoi suis-je en train de me convaincre quand j'ai envie que ça tourne en love-love ? Ou de quoi j'ai envie de me convaincre quand j'ai envie, en fait, de dire non, ce ne sera pas lui ? Mais je pense que oui, ce qu'on voit de l'autre, en fait, on dit plus sur nous que sur l'autre. Alors, Bérangère, qu'est-ce que tes relations passées, peut-être, t'ont appris sur toi-même, justement ? Est-ce que tu as eu le sentiment d'apprendre des choses sur toi ? Non, mais c'est parce qu'elle a vu le spectacle et qu'effectivement, il est question de ça, parce que je parle de ma rupture la plus grosse, donc, il y a quelques années. Et en fait, c'est pour moi, les ruptures m'ont amenée vers moi, en fait. Effectivement, l'autre, je l'ai choisi pour rencontrer des parties de moi. Et ça a été très intéressant de me rendre compte de ça. Moi, j'avais tellement imprimé les trucs de comédie romantique qu'il m'est arrivé beaucoup de moments avec des hommes où ils ont fait des choses de comédie romantique. J'ai été demandée en mariage sur une barque à Central Park, à New York. Bon, c'est quand même dans le cliché total de la comédie romantique. Et puis après, on a dû annuler le mariage. Donc, j'étais en bout de course de me dire, OK, est-ce que je vais me lamenter à chaque fois de dire que je suis la victime d'un système que je n'ai rien demandé, que tout m'arrive et que c'est une fatalité ? Et donc, j'ai remonté la pente step by step après avoir annulé le mariage, avoir dit à toute sa famille qu'on va se marier. C'était vraiment genre, OK, donc moi, j'échoue alors que toutes mes cousines ont réussi, qu'elles ont toutes leurs photos devant la mairie sur le buffet de chez papi et mamie. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Donc, il a fallu que j'aille chercher chez moi qui j'étais et ce que j'avais vraiment envie de faire. Et finalement, le mariage, ce n'était pas vraiment mon délire. Donc, du coup, c'était pas mal de s'en rendre compte. Alors là, on est sur un truc qu'on rencontre assez souvent. C'est une femme qui croit au prince charmant et qui préférait crever que d'être une princesse. Oui, c'est exactement ça. Et c'est là que tu as un décalage de l'ingue. En fait, je le vois, je vois le prince et tout, mais moi, franchement, ça ne va pas le faire du tout. Non, en le faisant, en organisant ce mariage. Je raconte aussi dans le spectacle parce que moi, j'avais en plus, la vie est bien faite. Il me met deux copines en même temps qui ont été demandées en mariage. Deux copines très proches. Et donc, on est toutes les trois à organiser notre mariage. Pas mal. Miroir sympa. Il y en a une, elle sait. C'est la Bourgogne. C'est la famille. Elle sait déjà le lieu depuis longtemps. Donc, tout est hyper clair, la salisse et tout. L'autre, c'est en Espagne, Bohème. On s'en fout. On sera 30. L'empion au plage. Voilà. Donc, j'avais deux nanas qui, voilà. Et je vais essayer la robe de mari avec la Bohème. Et on est dans la cabine de sillage. Elle me fait, voilà, c'est celle-là. Moi, j'avais fait la mienne avec ma mère. Avec ma mère, la semaine d'avant, on a fait arpenter toute la ville. Rien de mal-être. Tout ce que je croyais que je voulais. Je ne le voulais pas. À la fin, on trouve une robe. Je dis, très bien. Allez, super. On va bouffer. Et en fait, j'avais aucune émotion de rien de cette robe de mariée. Et je me suis dit, il n'y a pas d'émotion. Je fais le job, mais ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Et c'est là que ça commençait à travailler un peu, justement ? Non, là, à ce moment-là, je suis complètement dans le... Je suis complètement dans le truc. Puis, c'est difficile d'être... Une fois qu'on a fait un tableau Excel, qu'on a envoyé le save the date, que la robe est précommandée, de dire, en fait, on arrête tout. Ça, ça a été vraiment... De la demande en mariage jusqu'à la robe de mariée, c'était... Je cochais des cases pour me dire, c'est bon, je suis comme les autres. Et sans me dire, mais qu'est-ce que je suis, moi ? Donc, ça m'a vraiment invitée à le faire. Bon, après, l'histoire n'allait pas non plus. On s'est séparé peu de temps après, mais... Vu que tu parlais de rupture, est-ce qu'il faut avoir fait, entre guillemets, le deuil de ses ex, ou avoir digéré son ancienne histoire pour, à nouveau, être en mesure de rentrer en relation, de faire une rencontre ? Pour moi, je crois que, si on regarde les choses honnêtement, on n'est jamais sorti d'une histoire sans vouloir en sortir. En fait, qu'on se fasse virer ou pas, on est la source du truc. C'est que tu dises stop ou qu'on te dise stop, en fait, c'est toi qui as déjà dit stop. J'ai l'impression que quand la rupture arrive, elle ne fait que manifester un état qui est déjà connu, qui est déjà vécu. Moi, je dis toujours, il y en a toujours un plus lucide que l'autre, en fait. Alors, souvent, il y en a un qui est plus courageux, et c'est en général la femme, pour dire les choses, poser les mots. Souvent, quand même. Souvent, quand même. Il y a toujours une femme qui dit, bon, hé, c'est tout pourri, là. Ça y est, ça s'arrête. Oui, parce que certaines fois, on entend « Tu m'en sens encore à mon ex, alors que je ne me sens pas prêt. » J'en vois, j'en vois. Pour moi, en fait, l'ex n'est pas trop dangereux, parce qu'une fois que tu as vu le gars bavé dans son lit et tout, c'est bon, quoi, il y a un truc qui arrive. Mais en fait, le gars avec qui tu n'as pas vécu, il peut prendre une espèce d'endroit un peu idéalisé, comme ça. Et en gros, lui, il est devenu un espèce d'idéal. Et après, en fait, les autres sont juste comparés à un type qui n'existe pas. Et ils n'ont juste aucune chance, quoi, parce que, voilà, l'autre a pris toute la place. Mais ça, en fait, c'est des stratégies inconscientes pour être sûr de ne pas entrer en relation, quoi. J'entre en relation avec quelqu'un qui n'a pas de corps, qui n'a pas d'identité, qui n'existe pas vraiment. Et du coup, je peux aimer, être folle amoureuse, vivre tous les trucs-là, sans jamais, en fait, le ramener dans la matière, puisque l'autre est un être fantasmeux. Dix ans, il n'existe pas. C'est ça, donc je peux faire mon petit truc de « Je vis l'amour absolu, mais sans le vivre, quoi. » En tout cas, par rapport aux ex, j'ai beaucoup diabolisé les garçons qui m'avaient fait du mal et être dans un état de colère que je maintenais avec une relation de victime-bourreau et j'étais la victime, etc. Et je revendiquais ça. Et puis, j'ai été mise face à ça, à me dire, finalement, avec ma part de responsabilité dans l'histoire, à comprendre pourquoi on en est... qu'on était tous les deux créateurs de cette situation, que ce n'était pas la fatalité, la malchance, etc. Et du coup, le garçon avec qui je devais me marier, j'étais très, très en colère contre lui. J'avais été humiliée. Après, il y a eu de l'infidélité en plus par-dessus. Donc, j'étais au summum de tout ça. Et j'étais en colère contre lui à tel point que je ne pouvais pas le voir. On n'habitait pas très loin. Je le croisais. Je changeais de trottoir. Je me cachais sur le trottoir d'en face. On a des stratégies de mieux, c'est vrai. Mais bon, je ne pouvais plus lui parler tellement j'étais étouffée de colère. Et puis, comme je travaillais sur moi beaucoup à ce moment-là et que j'ai un peu brassé les choses pour regarder en face ce qui se passait, il y a eu un jour où, bon, on a eu un ami commun qui a perdu sa femme. Et l'enterrement était tellement triste. Ces gens qui s'aimaient, lui qui perdaient sa femme. Et là, je me suis vue ce jour-là avec ma valise de colère, comme une valise de merde. Et donc, je suis là avec ma valise et je me dis, c'est bon, stop. En fait, là, je l'ai appelée et je lui ai laissé un message. J'ai dit, écoute, voilà, ça y est. Je ne suis plus en colère contre toi. Le temps est passé. Et j'ai vraiment senti ce truc-là. Et cette relation aujourd'hui, on est très amies. Elle est très importante pour moi parce que finalement, on s'est rencontrés pour d'autres raisons qui sont artistiques, qui m'apportent beaucoup de choses à côté. Et d'un coup, ça a du sens, en fait. Ce n'est pas une erreur sur mon parcours. Et renouer avec ça et avec l'amour aussi qui se transforme, ça a été vraiment... J'ai aimé cette expérience et je me sens beaucoup plus légère. Le cadeau, c'est vraiment que tout ce qu'on n'arrivait pas à se dire pendant notre relation, on se l'est dit après. Après, derrière la notion de se pardonner, il y a un truc qui peut faciliter vraiment pour pouvoir se poser les bonnes questions, pour pouvoir trouver tout de suite en quoi on est en lien avec tout ça. C'est quand il arrive quelque chose, simplement se demander pourquoi je désire ça ? Pourquoi j'ai envie de ça ? Parce que souvent apparaît quelque chose dont consciemment on n'a vraiment pas envie mais qui répond à un truc en dessous. C'est pour ça que je parlais de la femme qui a envie de devenir la princesse de personne et cette énergie-là, elle est super forte. Même si au-dessus, consciemment, on a une démarche de j'ai envie, je veux me fondre, je veux me partager, je veux entrer dans le truc. Si en dessous, il y a un truc qui dit non, non, on ne me mettra pas la main dessus, il y a une intervention. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et ces réponses-là, du type on ne me mettra pas la main dessus, elles peuvent se produire que lorsque tu te demandes pourquoi je désire ça. Moi, ce qui m'amène dans cette direction quand je parle avec toi, dans la direction où on ne me mettra pas la main dessus, c'est quand tu dis, en fait, chez moi, on est une famille d'entrepreneurs. Quand on est dans une famille d'entrepreneurs, on a, c'est une image de l'inconscient collectif, mais on a l'idée de l'entreprise et du nom d'une personne qui est sur le fronton. Et là, donc, tu as le nom, tu vois, de la société machin. Et quand tu as le nom de la société machin et qu'il y a des gens qui vont bosser dedans, et des familles qui mangent grâce au nom de machin, le nom se met à prendre une... Il a une autre connotation. Et d'un seul coup, en fait, ce nom devient quelque chose dans la famille qu'il ne faut pas abîmer, qu'il ne faut pas salir. Et ce qui est assez marrant, c'est que ces premiers déboires qui sont quand même... C'est rare parce que c'est violent. Je me retrouve déjà à la bague au doigt avant l'heure. Et c'est exactement, en fait, ce qui me semble être totalement interdit par le système inconscient qui dit au-dessus, mais ton nom, tu ne le mélanges pas et tu ne laisses pas un homme mettre un autre nom que le nôtre... C'est vrai que moi, je n'ai pas du tout envie de changer de nom. Ça, c'est un truc construit en dessous. Et du coup, pareil, dans notre inconscient et pour une femme, aller vers un homme, quelque part, c'est presque devoir abdiquer de ça. Et c'est comme si, du coup, je disais, bon, papa, ciao, mon héros, mon élu, mon amour. Et là, on va mettre quelqu'un d'autre et il aura un autre nom et tout. Inconsciemment, c'est juste... C'est très juste, je n'avais jamais vu ça comme ça. C'est juste impossible. Mais il y a cette question-là de... On ne me met pas la main dessus. C'est-à-dire que personne n'a le droit de se mettre entre moi et mon nom, entre moi et mon père. On ne me met pas la main dessus. Donc, ça fait des couples où on cherche les partenariats. Et c'est pour ça que ça fonctionne dans le boulot, par exemple, avec cet ex. Par contre, le partenariat dans une histoire d'amour, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors justement, on va écouter un témoignage, celui de Kelly, qui galère un petit peu sur le plan sentimental. Donc, on va mettre nos casques. Bonjour Franck, bonjour Bérangère et bonjour à tous. Je m'appelle Kelly, j'ai 30 ans. Alors, j'ai deux questions à vous poser. Je trouve que c'est difficile aujourd'hui de faire des rencontres. J'ai l'impression qu'il faut passer par des applications et c'est vraiment pas mon truc. Bérangère, j'ai écouté le podcast La Leçon où tu disais que pour toi, ça n'avait jamais été très compliqué de ce côté-là et que tu avais souvent été en couple. Donc, si tu as des conseils. Et la deuxième question, c'est plus sur le profil des hommes parmi les rencontres que j'ai pu faire. Il y a des hommes avec qui tout se passait bien. Il y a de l'attachement, de l'affection, un vrai plaisir à partager des moments ensemble. Mais pour autant, ils ne veulent pas s'engager ni construire une relation plus sérieuse, ce que je regrette. Donc voilà, si vous avez des conseils, des pistes, je suis preneuse. Merci beaucoup. Alors, il faut qu'elle se pose la question Kelly, pourquoi je désire ça finalement ? Trop intéressant. Oui, elle peut déjà se poser la question de pourquoi je désire cette situation. mais en même temps, ce qui est en dessous, c'est que c'est l'idée qu'elle est trop mature pour son âge. C'est-à-dire que la meuf a 30 balais mais elle pense comme quelqu'un qu'on aurait vécu déjà 40 et elle n'est pas en phase avec les gamins de 30 balais. Et ça m'a fait ça, en fait, son truc direct. Et en même temps, pourquoi il y reste tapé un vieillard de 40 balais puisqu'elle en a 30 ? C'est parti sur une espèce d'ambiance comme ça. Elle a une rhétorique puissante qui fait que lorsqu'elle rentre en relation, dans la rencontre, elle a immédiatement trop de pouvoir. Et là, en fait, je pense qu'on est en contact avec une femme qui a cette double demande. Je veux une relation que je maîtrise parce que souffrir, c'est bon. Je n'ai pas envie d'être accroché et pendu et d'attendre que ça tombe. donc je veux avoir le pouvoir et je veux maîtriser cette relation et en même temps, je sais que la relation n'est possible qu'avec un homme qui me fait perdre les pédales donc qui est plus puissant que moi. Donc, je me retrouve face à cette espèce de double demande de je veux une relation que je maîtrise mais si je la maîtrise, elle est inintéressante. Donc, pour qu'elle soit intéressante, pour qu'elle soit intéressante, il faut que j'ai la trouille mais si j'ai la trouille, ça m'arrange moyennement. Donc, il y a cet aspect-là et puis, je voudrais en même temps répondre à la place de Bérangère sur la question de Bérangère où elle dit ça semble facile pour toi et moi, j'ai une piste pour ça. J'ai une piste sur la facilité avec laquelle tu entres en relation. Ça, c'était avant. Je précise que dans le cas dont je parle, je raconte que toute ma vie, j'étais tellement amoureuse de l'amour parce que j'ai raconté ça à une copine il n'y a pas longtemps. Je disais non mais avant moi, un sourire, une cicatrice, une coupe de cheveux, une démarche, paf, je pars, un mec, une blague. J'étais pas sélecte donc il pouvait m'arriver des trucs donc voilà. Et par contre, aujourd'hui, là, c'est le néant. Ça me fait toujours un peu bizarre parce qu'avant, effectivement, je me rencontrais très régulièrement mais mon envie de ne pas être seule était tellement forte que oui, pour ne pas être seule, ça me râche. Donc du coup, c'est quoi la piste ? C'est le passé mais ça a existé. ouais, non mais et puis en fait, c'est peut-être tout à fait d'actualité parce que c'est des pistes, tu sais, mais c'est marrant parce que quand tu parles de toi, tu nous décris une femme avant qui avait un peu tendance à jouer les femmes fragiles et les femmes romantiques et les femmes en rose pour faire un schéma d'une seconde alors que la perception énergétique que j'ai de toi et de toi dans l'enfance et de l'énergie qui est en dessous, on est à la limite du garçon manqué avec une énergie en fait qui rentre directement en communication avec les garçons sous le mode t'inquiète pas moi je suis pas une chochotte comme les autres avec moi on peut parler on peut se marrer on peut boire une bière ensemble en fait on est des potes et du coup en fait la relation elle rentre super facile comme ça et j'ai l'impression en fait que donc la porte d'entrée elle est super cool c'est ah génial on se marre et machin et l'autre elle vient le lendemain mais habille en princesse c'est à partir du moment où je plais d'un coup je me rigole oui c'est ça ah je viens avec mon diadème ma grande rose oui bien sûr et là je me dis ah je peux plus rigoler je peux plus parler très fort je peux plus dire ouais ouais c'est vrai mais c'est exactement ça alors qu'en fait ce qui crée vraiment l'attractivité justement chez toi c'est l'immédiateté c'est à dire qu'on sent qu'on est directement dans de l'humain on est avec quelqu'un qui a eu des repas de famille on s'est marré il y a une enfance on a fait des spectacles ça se sent tu sais ça se sent l'enfance chez les gens là il y a une expérience de la convivialité il y a une expérience du bah ouais elle est là quoi une expérience on sait comment on le couche-cousse quoi on sait comment on se parle on sait se parler il y a vraiment ce truc là oui c'est vrai que mes grands-parents avaient à coeur vraiment enfin quand ils sont décédés il y a quelques années en fait j'ai vraiment compris qu'ils avaient créé en fait une famille une entreprise une famille avec des valeurs en fait et ça c'est vrai que voilà je les porte et ça se sent ça se sent et ça crée de la sécurité dans la structure des gens c'est pour ça que je dis il y a eu une enfance ça se voit là en fait on sent que ce qui crée cette sécurité c'est cette base là et en tout cas pour la communication c'est facile mais c'est très juste parce que comme le thème c'est la rencontre effectivement je me suis rendu compte en regardant en arrière qu'effectivement on n'a pas la bonne enfin j'avais pas la bonne perception de ce que je suis vraiment et donc je rencontrais effectivement facilement des hommes qui se disaient waouh cette meuf fait du one man show indépendante et d'un coup ils sont avec moi et ils ont une espèce de meuf qui dit je ne sais pas où on part en vacances que fait-on demain je t'attends je suis là et c'est vrai que ça m'a toujours joué des tours et encore aujourd'hui dans la rencontre par exemple pour répondre à Kelly moi je suis pétrifiée des applis c'est à dire que j'y vais alors du coup ça permet de voir physiquement ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas c'est un catalogue qui permet de créer une liste de critères très précises je sais un peu en regardant la photo je perçois d'autres choses qui me viennent et mon intuition je la mets en jeu et c'est un très bon exercice je trouve par contre il y a plein de gens que peut-être je rencontrerai en vrai j'aurai pas la même perception que sur la photo et par contre me retrouver face à face à un café bonjour on baisse voilà qu'est-ce que tu vois c'est pétrifiante pour moi moi j'ai eu aussi beaucoup de relations toxiques où comme la princesse se laisse faire d'un coup je me retrouve dans des où je suis l'autre est tout pour moi et donc je qu'est-ce que t'appelles relation toxique toxique bah c'est c'est isolement de l'entourage c'est pas sympa avec moi c'est un coup oui un coup non c'est c'est une relation qui m'éteint complètement et t'as le sentiment de pas avoir la liberté d'être toi dans cette relation en fait bah au fur et à mesure du temps la toute dernière je me suis plus battue pour ma liberté alors qu'avant j'en avais même pas conscience quand tu dis que quand t'es en couple tu te transformes en gentille princesse quand tu fais ça en fait c'est concrètement se transformer en gentille princesse comme tu le décris c'est je renonce à ma liberté c'est ça en fait une princesse oui oui il y a un côté de ça il y a un côté l'amour c'est les compromis l'amour c'est et puis je renonce à quelque chose de moi et en fait te montrer à quel point je t'aime c'est te montrer à quel point je suis capable de renoncer à certains trucs pour toi là ce qui m'est venu c'était le côté quand j'étais petite ma mère me disait mais tu leur fais peur aux garçons et en fait du coup j'ai fait une stratégie pour pas faire peur oui mais du coup c'était pas ce qui enfin elle m'a dit ça c'est ce qui est de retour c'est-à-dire ta sensation en ce moment c'est le désert de Gobi ce que t'es en train de dire c'est en ce moment je fais peur moi j'ai capté ça mais après oui en fait j'ai la sensation de faire peur et de me dire bah un jour peut-être qu'il y a quelqu'un qui aura pas peur et souvent la relation toxique arrive avec l'audacieux celui qui a pas peur mais qui est tordu donc je me dis waouh génial un mec qui a pas peur mais il est tordu quand on a pris conscience de sa responsabilité dans le bazar que la relation était toxique bon qu'on s'en est rendu compte mais qu'on a quand même participé au désastre et bien je trouve que c'est difficile de plus de me refaire confiance de me dire alors attends tu t'es mis deux ans dans la merde à quel moment tu te refais confiance sur ce gars tu te méfies de toi voilà l'idée en fait c'est de retourner à un endroit où on comprend qu'on a pas à se méfier de soi puisqu'on a fait et obtenu exactement tout ce qu'on avait désiré et qu'en fait on est toujours allé dans notre propre sens alors le truc est un peu bizarre mais parce que le vécu est douloureux mais si je crois que pour être une femme il faut être une princesse et que pour être une princesse il faut être dans l'amour et que être dans l'amour c'est renoncer à quelque chose pour offrir notre frustration et notre renoncement à l'autre sous forme de preuve d'amour regarde à quoi je suis capable de renoncer pour toi donc vraiment j'ai besoin de prouver l'amour quand tu comprends ça tu comprends que l'autre il réagit à cette énergie c'est à dire que toi tu te mets dans une énergie qui est je renonce à mon pouvoir la grande la puissante qui a besoin de rien je vais faire semblant d'avoir besoin de toi donc en fait avec toute cette énergie tu es en train de lui dire viens t'occuper de moi viens m'aider à renoncer à ma liberté puisque j'ai besoin de te prouver que je t'aime en fait il ne fait que venir c'est pour ça que je ne sais pas si c'est toxique vraiment tu vois je remets ça après je comprends que tu l'utilises dans les deux sens c'est à dire c'est empoisonnant pour les deux oui personne n'est très heureux dans cette relation je sais à quel moment j'aurais dû tourner les talons et dire là je m'arrête parce que là je ne me respecte pas clairement et je ne suis pas partie parce que du coup c'est le fameux acte de maltraitance qu'on a contre soi alors celui-là oui il pèse et c'est plus ça qui me crée une hyper vigilance au niveau des rencontres ça c'est douloureux après il y a un truc que je me permets de ressentir chez toi c'est que quand tu dis je me méfie de moi j'ai l'impression que tu te méfies surtout de ta gentillesse il y a un truc qui déborde de chez toi on sent que t'es une meuf qui sait qu'elle peut être méchante mais préfère manifestement être gentille c'est vrai et du coup cette gentillesse à mon avis c'est de ça dont tu te méfies parce qu'il y a un truc du genre ouais mais le gars en même temps ouais il a le bras cassé mais en même temps bon tu vois il y a un truc comme ça alors là dedans moi j'ai une piste quand on va dans ces directions là c'est quand tout va bien pour soi et qu'on s'en sent un peu sale tu sais ça ferait une bérangère qui se dit mais putain j'ai du succès c'est pas compliqué pour moi ça va dans le sens j'ai de l'argent j'ai du confort et maintenant il faut que je prenne plaisir à tout ça mais malheureusement là il y en a qui crèvent de faim là il y en a qui prennent des bombes sur la gueule l'autre il ouvre les agneaux en deux ils ont oublié de détourdir tu vois et un truc je fais comment pour profiter là dedans donc il y a une tentative inconsciente qui est je vais faire mon humanitaire et faire son humanitaire c'est souvent ça c'est prendre un gars dont on sait parce qu'il est addict parce qu'il est paumé parce que machin que ça va pas le faire moi je suis à la lampe torche je dis bien il y a de la lumière venez venez c'est ça et il y a un truc là dedans de faire son humanitaire et ça en fait pour le bouger on peut prendre le problème à l'envers c'est à dire dire que quand on a tout ce qu'on a et Dieu sait qu'on en a là quand on a tout ce qu'on a ce qu'on doit à ceux qui ont rien c'est d'en jouir c'est faut arrêter le foutage de gueule tu vois l'espèce de truc condescendant qui dit je vais faire semblant de souffrir avec ceux qui souffrent alors que mon frigo est plein j'ai trois toits au dessus de la tête en empilade ce que je leur dois en fait parce que là ils me regardent tu vois ce que je leur dois c'est au moins avoir le courage d'en jouir d'arrêter d'aller se mettre dans des circonstances pour s'excuser de ce qui va bien chez soi s'excuser de son pouvoir s'excuser de tous ces trucs là ça c'est c'est décalé merci justement moi aussi j'ai décidé de provoquer un peu la rencontre parce qu'il y a des rencontres qui arrivent par surprise et puis moi je me suis dit bon je fais quand même cette émission pour quelque chose j'ai quand même l'objectif c'est d'être en couple donc on a 5 mois 5 émissions je me dis c'est faisable parce qu'en fait ah d'accord ce que je viens de comprendre donc tu dois être pardon je suis un peu lent pourquoi j'étais là dans cette émission ok en fait t'es là parce qu'à la fin il y a un mec c'est ça ? c'est l'objectif justement on va essayer donc tu vois forcément il faut que je m'active un peu parce que là donc j'ai une idée je me suis dit si j'allais une soirée speed dating par exemple ça peut être un bon moyen ça existe encore et bien alors tu vois je pensais que c'était c'est sous 2000 c'est ça mais absolument c'est 7 minutes toujours alors c'est 10 minutes donc en fait le principe Franck je sais pas si tu connais c'est qu'on a 10 minutes voilà c'est qu'on a 10 minutes 10 minutes pour mentir le plus rapidement possible le mieux possible c'est bien ça l'enjeu c'est ça c'est un peu ça je suis formidable je suis génial je suis génial toi aussi toi aussi c'est bon je me dis 10 minutes c'est large vu que toi tu dis qu'il faut 3 secondes pour ressentir l'énergie de l'autre mais justement le défi là pour moi c'était d'être honnête c'est à dire d'essayer de mentir le moins possible si on en est là j'essaye de mentir le moins possible dans les rencontres et je suis en train de poser des bases solides j'essaye d'appliquer les conseils je t'avais presque pas menti le premier jour alors merde je vous propose de mettre un casque génial merci de nous emmener dans ce bar-lounge cosy deux salles les garçons d'un côté les filles de l'autre et pour tout le monde c'est une première alors on sent comment les filles vraiment je suis sincée je suis vraiment timide en réalité assez angoissée j'apprends énormément comment vont être les discussions qu'est-ce qu'il faut dire pour plaire ou jusqu'où faut pas aller pour déplaire je le prends comme un entraînement un peu et du côté des garçons quelle est la température ça va je dirais curieux aussi c'est ça curieux comment ça va se passer sur qui on va tomber on s'est mis d'accord on va éviter la redite du sketch des inconnus sur tourner ma neige il y a peu de chances que ça fonctionne on part du principe qu'on est là pour passer une bonne soirée plus que pour autre chose justement c'est peut-être un meilleur état d'esprit qu'on est là pour il faut attraper quelque chose ça y est le speed dating démarre et le premier à s'asseoir face à moi c'est un jeune homme qui se prénomme Aurélien tu sais qu'Aurélien c'est le prénom du dernier mec avec qui ça n'a pas marché exactement c'est l'occasion de conjurer le soir il ne faut pas partir des fétistes est-ce que ça signifie pas que je suis ton futur nouvel ex mais peut-être Aurélien hyper gentil essaie de me parler musique Scorpion c'est beaucoup plus métal et pourtant c'est eux qui ont fait des slow mémorables Scorpion c'est aussi mon signe astrologique les scorpions c'est pas ceux qui ont mauvais caractère alors pas du tout c'est une idée reçue je précise mais bon j'avoue ce n'est certainement pas ma meilleure entrée en matière mais je décide de faire mieux avec le deuxième candidat et j'attaque direct avec des questions personnelles j'adore les animaux j'ai un husky donc voilà super t'es peur en amour ? le mensonge c'est bête écoute moi aussi une chose que je supporte pas c'est le mensonge je peux tout entendre en fait je préfère un connard honnête un connard honnête j'ai vraiment osé dire ça heureusement il n'a pas l'air d'avoir le profit alors mes côtés négatifs je peux être un peu flémard c'est dur de dire ses défauts moi qu'est-ce que je vais dire comme défaut ? il faut les montrer parce que sinon du jour au lendemain tu les vois et ça peut tout péter et pendant que j'essayais d'avaler mon sandwich saucisson fromage j'ai réellement cru que je speed-dated avec ton double Franck sors de ce corps qu'est-ce qu'il y a de plus beau et de meilleure preuve d'amour que ça ? que quoi ? de se montrer tel qu'on est ? c'est quelqu'un qui pourra te toucher jusqu'au plus profond de toi mais si je suis vulnérable devant toi ça peut te toucher par exemple si une fille est vulnérable ? oui complètement parce que c'est quelqu'un qui va s'ouvrir donc à partir de ce moment-là ça veut dire qu'il y a une confiance il ne faut pas chercher à le gommer c'est juste vivre avec l'accepter c'est pas grave conclure là-dessus c'est une bonne conclusion on va effectivement on va effectivement conclure sur mon cas mais comment s'en sont sortis les autres et quelles sont leurs impressions ? c'était convivial c'est vrai que c'est assez chronométré mais on arrive quand même à s'en sortir mais justement ça permet de piquer la curiosité plaire peut-être pas ou alors faut être très très bon mais surtout piquer la curiosité je pense ce que je trouve qui est rigolo c'est que là justement c'est pas forcément ceux avec lesquels tu aurais matché sur une appli standard mais en fait non ça passe bien parce que c'est des personnes qui ont de belles personnalités qui sont relativement ouvertes drôles et je pense que le feeling peut passer en un regard bilan cette soirée un love match et non Franck et Bérangère il ne s'agit pas de moi mais j'ai le sentiment que ce n'est pas mon dernier speed dating car il me reste un mois pour être raccord avec le thème du prochain talk show la naissance du couple il y a encore un peu de boulot je peux y retourner c'est hyper intéressant c'est drôle d'énergie comme elle c'est trop difficile les filles les gars ce sont souvent des gens timides aussi qui participent à ces gens il y a vachement de peur et en fait voilà c'est ça c'est des gens timides qui se disent allez j'y vais et justement qui vraiment se mettent en situation d'aller dépasser ça et c'est pour ça qu'il y en a une qui disait même c'est un peu un exercice en fait c'est bon finalement l'enjeu on s'en fout ce qu'il faut c'est que je fasse le part en fait que je fasse la démarche moi je l'ai ressenti un petit peu comme ça ouais c'est sûr justement et puis voilà les garçons étaient sympas mais c'est vrai que est-ce qu'on joue vraiment carte sur table Franck lors d'une rencontre quand on se présente est-ce qu'on peut vraiment jouer carte sur table on peut on peut mais pour jouer carte sur table il faut parler de l'instant je pense que c'est le seul moyen voilà je suis là en fait je suis là pour ça le vrai truc c'est que j'ai la trouille de ça quand je t'ai vu j'ai immédiatement pensé ça et quand tu balances sur ce que t'es en train de vivre en fait quel que soit le truc ce qui est marrant c'est que l'autre a un endroit où s'accrocher à quelque chose de solide parce que t'es en train de dire vrai et vous le remarquez quand quand quelqu'un dit vrai il est tout de suite attractif que même quelqu'un de désagréable s'il est sur un truc vrai chez lui on peut l'entendre en fait dès que dès que vous êtes en train de parler de vraiment ce qui se passe la relation elle est elle est immédiate et vrai face à un autre ça n'est pas d'aller révéler sa personnalité authentique qui nous est strictement inconnue qui est un fantasme de nous ce qui serait vrai ce serait de dire ce qu'on ressent au fur et à mesure quand on le ressent mais en fait j'ai la sensation que c'est tout le enfin en vieillissant et avec l'expérience j'ai l'impression que j'ai plus du tout envie de jouer au jeu du romantisme au jeu du bal d'avant oui en fait de la séduction d'être vraiment dans un truc tu vois comment je m'habille qu'est-ce que et en fait quand sur les applis par exemple j'ai l'impression que ça plane au-dessus parce qu'on va se voir et qu'il y a quand même un enjeu je sais tout de suite non bah ça sera pas mon mec je le sais j'ai l'intuition que non donc tu sais ça rapidement toi si quelqu'un te plaît moi je suis assez intuitive ouais alors après le seul garçon que j'ai rencontré sur Tinder avec qui je suis sortie deux ans quand je l'ai rencontré le premier jour je me suis dit enfin mon intuition m'a dit très sombre enfin en tout cas j'ai grâce à lui visité pendant ce confinement toutes mes abysses que vous n'avez pas tellement envie d'aller ah c'était sombre 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 mais on a bien visité toute cette partie là et c'est vrai que je revois la scène avec le recul de cette rencontre et je vois ce mec qui est sombre qui est pas bien et je le sens mais ça me dérange pas je passe un bon moment à ce moment là bah puis il y a quelque chose à aimer en fait parce que quand l'autre est cassé évidemment notre coeur dira tiens il y a un truc cassé cool je peux aller réparer quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé aujourd'hui dans ta façon d'entrer en relation après toutes tes expériences justement oui ce qui a changé c'est effectivement c'est surtout ma posture de de princesse d'objet de désir qui a changé parce qu'avant moi j'avais vraiment ma technique je dis dans le spectacle je fais un truc quand je se rencontre à une soirée je vois le mec et je faisais tout et ça marchait très bien c'est-à-dire que le mec croit que le destin nous a réunis mais moi ça fait deux heures que je bosse sur des scénarios que je l'ai en angle et que je me mets en fait il me voit toujours puisque je suis dans son angle de vue d'un coup on se croise et du coup j'étais objet quoi je me disais alors là il faut qu'il me voit et ça c'est vrai que ça ça m'a fait beaucoup de bien de de prendre conscience de ma valeur de qui je suis de ce que je peux apporter dans la relation et aussi ce qui a changé c'est aussi le projet j'ai envie de construire enfin de créer un partenariat de me dire là en fait moi j'ai tout ça lui il a tout ça et à deux on a tout ça et du coup on avance et ça ça m'était pas arrivé avant moi d'ailleurs j'avais jamais envie de vivre avec un mec j'avais pas envie de faire un enfant j'avais pas envie de me marier donc c'est ça l'anti-princesse l'anti-princesse en fait il y a un truc qu'on évoque pas et qui pourtant à mon sens est essentiel dans la rencontre c'est la création la rencontre du troisième type c'est le troisième gars un troisième personnage une troisième entité en fait c'est l'entité qui se produit lorsque les deux personnes se rencontrent quand deux personnes se rencontrent il y a ce qu'est cette personne sans l'autre il y a ce que l'autre est sans l'autre et quand on se met ensemble on se met à ressentir quelque chose de nouveau il y a quelque chose qui se produit quand je suis en train de parler avec toi et que je te rencontre il y a quelque chose qui arrive quand c'est avec toi il y a quelque chose qui arrive et on oublie de miser en fait sur ça c'est à dire ça n'est pas qui est l'autre ça n'est pas qui je suis mais c'est qui nous sommes quand on est ensemble qu'est-ce qui se produit parce que des fois il y a des véritables surprises où vraiment quelqu'un est l'autre et tu les aurais regardé et tu aurais dit mais non ça ça marche pas et tu les mets ensemble la troisième entité qui sort tu dis waouh ça marche super bien ce truc là et lorsqu'on est sur une appli on se mêle pas à l'énergie de l'autre donc on a l'énergie de l'autre mais en absence de soi que devient l'autre quand t'es là tu vois et qu'est-ce que toi tu deviens quand l'autre est là et quand tu comprends qu'il y a ça aussi dans une rencontre là t'as envie de laisser une chance à la rencontre laisser une chance à la rencontre c'est la dénuée d'objectifs c'est à dire je rentre pas en relation parce qu'en ce moment je suis en mode léger je veux juste du cul tranquille ou je rentre en relation parce que là je veux construire et m'engager mais je rentre en relation avec fraîcheur avec ça peut aller partout et c'est ok ça peut aller sur ça dure pas et super moment ou ça dure et super moment mais je reste dans cette fraîcheur cette disponibilité d'ouvrir aux deux ce truc aujourd'hui on est là moi je veux une relation sérieuse moi je veux du léger en fait ça ça pollue quand même pas mal de trucs parce que déjà il y a un objectif donc soit ça coche soit ça coche pas exactement c'est à dire que quand il y a un objectif l'autre n'est pas le but mais le moyen d'atteindre l'objectif et dès que l'autre est le moyen très vite dans le couple ça se fait ressentir alors le pire c'est vraiment ce sont les femmes qui vont prendre les hommes comme moyen d'avoir un bébé parce que là derrière il y a une famille il y a un truc c'est un autre sujet mais en fait ça se passe dans l'autre sens aussi si l'autre devient un moyen d'accéder à quelque chose c'est un barreau d'échelle c'est pas un couple alors justement Bérangère est-ce que tu es peut-être prête à faire cette rencontre du troisième titre comme décrit les extraterrestres c'est bon tu dis que tu sais assez vite quand un homme te plaît que tu as beaucoup d'intuition en tout cas sache que toi tu plais beaucoup parce que quand j'ai parlé de ta venue sur ce plateau j'ai quand même été très sollicitée par des hommes célibataires qui m'ont envoyé leur CV amoureux donc j'ai dû quand même sélectionner et faire un peu le trip et j'ai te proposé de les écouter c'est des CV audio je crois que toi aussi tu avais fait ton CV amoureux à une époque justement alors par qui on va commencer ? allez on va commencer par Franck bonjour belle Bérangère Franck célibataire depuis 2020 environ 15 ruptures amoureuses 15 relations marquantes je m'implique toujours les femmes m'ont plutôt trouvé sensuel élégant persévérant souvent exigeant activité sportif j'adore cuisiner pour la femme que j'aime pour moi cuisiner c'est aussi faire l'amour c'est de la chimie de l'alchimie je serais timide devant une belle femme comme toi je serais vulnérable et fort à la fois belle Bérangère dégage pour moi beaucoup de lumière j'adore ton énergie super puissante bref tu me fais craquer je te propose un dîner en amoureux alors ça c'est la première proposition de Franck j'ai bien aimé le tu dégages oui tu dégages et l'énergie mais tu dégages je dégage alors est-ce qu'on continue un peu parce qu'on a essayé aussi de prendre des gens qui étaient un peu dans ton domaine qui cherchaient à être comédien donc voilà je te propose d'écouter le CV du coup d'Emmanuel bonjour Bérangère j'aime bien ça Emmanuel célibataire depuis depuis bien trop longtemps j'ai vécu de belles histoires d'amour faites parfois de ruptures qui ont fait de moi cet homme sexy au coeur fragile Bérangère sois ma meuf car ouais j'aime la teuf Bérangère sois ma muse car dans ma vie je m'amuse acteur studio Bérangère sois ma quête sois mon horizon viens Bérangère on va danser viens Bérangère on va voyager et comme disait très bien Céline John j'irai où tu iras marrant marrant Emmanuel marrant rigolo oui c'est ça rigolo après bon c'est comme c'est comme un boulanger qui regarderait quelqu'un faire du pain si c'est un apprenti il va avoir envie de le corriger du coup c'est pas très c'est pas très sympa ni pour lui ni pour moi mais pas de feeling pas de feeling alors espérons que Benoît ait un peu plus de chance peut-être c'est notre dernier candidat bonjour Bérangère moi je suis Benoît j'ai 38 ans je suis un jeune papa célibataire d'un enfant de 3 ans je suis quelqu'un de curieux j'aime vraiment vraiment m'intéresser aux gens je suis pas quelqu'un de chiant en général c'est ce que me disaient mes ex j'aime sortir j'aime bouffer boire et surtout j'adore voyager j'ai traversé la Tanzanie seul en voiture une partie de la Chine à vélo j'ai un côté un peu aventurier comme ça et en amour je suis pas prise de tête ce qui me plaît chez toi Bérangère t'es vraiment sincèrement quelqu'un d'extrêmement drôle et de pétillante et t'es l'air déjà très sympa et talentueuse j'espère que mon petit CV attira ton attention qu'on pourra peut-être se rencontrer et bien lui et une énergie il est arrivé chez toi en tout cas ouais ouais je l'ai écouté il est il est ben t'aimes bien sa voix déjà oui sa voix benoît c'est on va dire le profil qui t'aurait le plus touché alors moi j'ai un truc avec le côté aventurier t'as senti j'ai fait oh waouh tu as tes crocodiles dundi non non benoît en tout cas si je devais en choisir un ce serait benoît moi aussi toi aussi vous êtes d'accord en fait j'aurais un j'aurais un flip sur le quotidien avec lui le le tu sais t'as l'aventurier qui passe sa vie à travers le monde qui renvoie sur le neurasthénique à la maison tu vois j'aurais tu vois j'aurais un peu un petit truc attends tu me la joues trop je prends la vie comme elle arrive pour que tu la prennes comme elle arrive je pense que c'est vraiment le mot aventurier qui détruit son CV sinon le reste il était bon il était cool on a une autre question de Marie qui elle justement est très sélective avec les hommes on va l'écouter ah j'adore bonjour Franck alors moi je rencontre des hommes je suis plutôt très sollicitée même si j'ai souvent l'impression que c'est pour une question de physique alors que c'est peut-être la chose la moins intéressante chez moi mais malgré cette abondance de choix je suis célibataire depuis un an et je ne trouve personne avec qui j'ai envie d'être en couple j'ai le sentiment que les mecs simples doux gentils n'intéressent pas pour aller jusqu'à entrer en relation c'est comme si je préférais les profils qu'on pourrait dire complexes des hommes un peu brisés que j'essaye peut-être de sauver ou quelque chose du genre je me pose des questions est-ce que je suis trop exigeante ou est-ce que je vais vers ces profils parce que je sais d'avance que ça ne fonctionnera pas et donc quelque part je me protège pour ne pas vivre le couple finalement ma question c'est comment être sur des rencontres et des relations plus simples et plus saines et Bérangère j'imagine que tu dois aussi être très sollicitée par plein d'hommes et de femmes aussi peut-être comment fais-tu pour trouver chaussure à ton pied tes conseils sont les bienvenus merci je crois que je suis arrivée à un stade où en fait je ne suis pas tant sollicité que ça parce que je pense que beaucoup de garçons ont peur de se prendre une veste avec moi on est d'accord sur ça c'est-à-dire qu'ils se disent attends si je me prends un vent par cette meuf je décède à l'instant donc je vais préférer rien faire du tout donc je ne suis même pas au courant si jamais il y a des gens qui sont peut-être intéressés envoyez vos CV ouais mais même on les diffuse quand nous avons été élevés comme un trésor et pour moi c'est immédiatement ce que je ressens chez Marie c'est le je veux bien être la princesse de mon papa mais la princesse de rien d'autre tu vois le genre mais je suis élevé comme un trésor c'est-à-dire depuis que je suis toute petite je suis qualifié de solaire je pense que tu connais ce genre de truc et quand tu as cette énergie là donc que tu es déjà un petit trésor parce que avant ton arrivée dans la famille la famille était moins joyeuse la famille était moins lumineuse t'arrives dans la famille et t'envoies un truc qui le fait wow alors elle wow cool elle a bien fait de naître celle-là et là-dessus en plus la gamine donc elle est jolie elle est sage elle est talentueuse et machin donc en fait elle grandit dans la croyance qu'elle est un trésor elle est un trésor on lui dit mon trésor ma petite chérie mon trésor remonte et quand tu ajoutes cette énergie à l'énergie du nom c'est à dire sur le donc l'entreprise le nom de la famille tu comprends en fait que cette femme-là a une mission inconsciente qui est de laisser personne s'approcher du trésor familial il y a un nom et il y a un trésor et en fait elle va inconsciemment se poser comme un dragon assis sur son trésor qui est plutôt chargée de faire le ménage que d'inviter quelqu'un à venir puiser à l'intérieur de ce trésor d'où le sentiment chez ces femmes d'ailleurs du sentiment de se faire abuser qu'on vient leur prendre quelque chose qu'on vient leur voler quelque chose on leur prend du temps on leur prend de l'énergie la hantise des parents autour c'est putain nous l'abîmez pas celle-là nous la videz pas nous la purgez pas de sa qualité la videz pas du trésor mais à mon avis c'est ce qui est en train d'arriver à Marie je m'en sers un peu pour faire un parallèle parce que je pense qu'il y a quelque chose au fond qui doit être aussi encombré avec ça c'est parce qu'il y a un truc super positif de ok c'est cool que vous ayez fait de moi l'héroïne de votre vie c'est génial mais comment je fais avec ce truc-là parce que je vais devoir l'abîmer pour vivre ma vie je vais devoir à un moment donné le confier le trésor laisser les clés à quelqu'un laisser quelqu'un l'atteindre puiser dedans moi et l'autre et machin faut pas quand même perdu qu'on va devoir transgresser ces interdits là de devoir ramener un autre homme que papa à la maison lui présenter un type lui jouer cette carte de la trahison puisque tu es son amour infini enfin tu vois il y a ces trucs là ils existent aussi cette réalité là ce plafond de verre et elle parle beaucoup d'aller donc du coup vers des profils c'est assez intéressant de se dire qu'aujourd'hui tu peux être très exigeante mais vraiment quelqu'un qui est pas sympa avec toi ou dans une énergie enfin ce qu'on peut on appellera le connard t'es quand même beaucoup plus souple t'as plein de critères et puis à un moment il y a un mec il coche tous les trucs de la cage mais en même temps dommage il est con mais ça c'était pas sur les penses non mais du coup lui tu lui passes tout alors que enfin c'est assez c'est assez perturbant il y a de la culpabilité à tout avoir comme qui dirait tout avoir il y a de la culpabilité et donc on a envie de faire son humanitaire il y a un autre volet qu'on peut appeler autrement c'est l'enfant qui est destiné à l'étagère du salon un enfant trophée donc t'es la fille de l'entrepreneur la petite fille de l'entrepreneur la fils du médecin machin et toi t'arrives en dessous et tu dois rejoindre les trophées familiaux donc en réussissant tout sur tous les plans puisque c'est ça l'idée et on pourra parler aux voisins en disant t'as vu ma fille et t'as vu ma petite fille et mon machin regarde mais la tentative inconsciente ou parfois consciente du petit trésor en question c'est de dire bah écoute moi ton trophée je vais te le saloper mais t'as pas idée de comment je vais te le salir je vais te le mettre en dessous de tout et tu vas arrêter de me faire chier avec ton étagère parce que j'ai aucune intention de prendre la poussière pour faire plaisir à mamie et papa quoi tu vois donc il y a un truc en dessous de je vais la salir et quoi de mieux pour salir un trésor ou une princesse que le mauvais garçon tu vois donc je vais me retrouver donc dans la situation où je vais me mettre dans des situations limite de respect vis-à-vis de moi où je suis presque à la limite de l'avidissement de l'auto-avidissement dans la mesure où à la fin si ça peut enfin saloper cette carte postale et qu'on me foute la paix avec les attentes familiales et que je puisse tracer ma route et la grande difficulté ici ça a été de pouvoir le faire connecter sa route et les désirs familiaux mais en fait si elle n'avait jamais touché le succès elle serait quand même comédienne elle serait quand même circassienne elle serait quand même marrante elle serait quand même danseuse mais elle serait pas sur l'étagère et toi t'as réussi à miraculeusement rattraper tout le monde en disant ok alors j'ai pas ton bac plus 48 je bosse pas 20h par jour et je sauve pas des vies et j'ai pas mis la moitié du village au sec mais moi regarde et c'est à mon avis le fil de crête qui n'est pas évident et il y a ce même genre de fil de crête qui se propose avec les garçons qui est alors du coup on fait comment est-ce que j'en choisis un pour me salir j'en choisis un pour m'excuser de tout ce qui va bien chez moi j'en choisis un comme dignes héritiers de la dynastie mais au départ t'as envie de tout sauf de ça tu veux qu'il déplaise tu veux qu'il dérange tu veux qu'il soit pas dans les clous inconsciemment parce que c'est marrant il y a ce double ce double truc de je veux me salir mais en même temps j'interdis à tout le monde et à quiconque de venir y toucher parce que c'est le trésor familial attention parce que c'est bien toi c'est bien ta peau c'est bien ta vie mais t'es le trésor familial Olympia et là une fois que t'es ça alors là les enjeux sont encore autre chose parce que d'un seul coup il faudrait que la famille entière soit d'accord d'où l'aspect dynastique dont je parlais bon bref Marie bah voilà Marie bah Marie non pardon excuse moi je finis pas le truc mais c'est parce que je l'ai déjà dit et alors bah démerde toi et c'est bien fait c'est pour Marie quand même non non bien sûr parce que ce qui est pas clair en fait dans mon langage c'est que lorsque je dis de Marie qu'elle se met là parce qu'elle se sait jolie puis qu'elle se sait aussi d'autres valeurs je suis pas en train de lui dire attention c'est nul ta crise d'ego et machin je suis en train de dire t'es cette meuf là et reconnais le t'es cette meuf là et reconnais le du coup tu auras plus tendance à aller te mettre dans ton humanitaire pour t'excuser de ce que t'as reconnais ce que t'as et arrêtez de vous placer en petites choses à choisir putain quoi t'as du pouvoir y'a des nanas qui ont pas de pouvoir y'a des nanas qui ont pas de pouvoir c'est pas nous qui faisons les règles c'est pas parce qu'il y en a qui ont pas de pouvoir qu'on doit faire ah non non ça n'existe pas tout le monde a les mêmes chances non t'as un pouvoir assume assume-le choisis je sais pas si toi Elodie ça te fait ça mais c'est de te dire ok tu rencontres un mec inconsciemment c'est à lui de proposer alors moi je me dis souvent bah si le mec il a envie il va le faire parce que s'il le fait pas c'est ce que ma mère me disait elle me dit à l'homme il a envie d'appeler il t'appelle ce qui est quand même pas mal vérifié ouais ouais mais mais puis il y en a plein d'autres qui vont peut-être pas oser c'est aussi une possibilité mais moi je serais plutôt sur sur parler de ces trucs là directement quoi pas de stratégie t'as envie du fait ouais puis si en fait quand tu te sépares après le premier rendez-vous et que c'est ta question tu lui dis mais alors du coup on va se rappeler on la joue comment t'es sur quoi t'as vécu quoi enfin tu vois qu'est-ce que tu ressens à ce moment là mais juste qu'on se dise les choses t'as vécu quoi oui parce qu'il y a tout le truc on part et du coup on a le suspense là c'est une série Netflix et nous on va me rappeler mais c'est vrai et ça c'est vrai que j'ai pas du tout envie de ça et on a découvert un truc intéressant c'est que t'en parlais tout à l'heure quand au moment de la rupture on se met à se parler à coeur ouvert comme jamais auparavant oui ça c'est vrai ça devrait aussi démarrer là dessus ouais ouais c'est à dire que vu qu'il y a pas d'enjeu l'autre on peut le perdre je le connais depuis 20 minutes il n'y a pas de tu vois et quand on est capable de parler à quelqu'un comme si on était déjà d'accord pour le perdre tu vois l'efficacité avec laquelle on parle l'honnêteté avec la transparence comment ça sort et bien pourquoi ne pas démarrer là dessus c'est à dire tu peux te barrer donc je vais peut-être te donner envie de rester je sais pas si vous vous avez déjà testé les stages tantriques ah moi la sexualité j'entrique ah c'est pas ça la question non ah pardon il a osé faire ça il a osé faire ça il a osé abaisser le débat c'est l'amour le spectacle tout ça je parle pas de sexualité ici je parle de la rencontre et alors j'ai appris un truc grâce à grâce à ces deux ou trois expériences je vous raconte on est une cinquantaine dans une grande pièce avec un poteau au milieu donc il y a deux groupes qui sont créés il y a un groupe qui tourne dans un sens et un groupe qui tourne dans l'autre sens et on nous dit on met de la musique on parle je veux dire on marche on se dit bonjour et à un moment donné quand on vous dit stop vous parlez à la personne qui est la plus proche de vous et bien en fait ce ne sont que des personnes avec qui je n'aurais jamais parlé et je me suis aperçu que si j'avais été vers les personnes qui m'intéressaient j'aurais manqué tout un tas de personnes incroyables et je n'ai eu que des rencontres intéressantes et c'est donc cette expérience là de la rencontre qui me fait dire qu'en fait on ne sait pas qui on peut contacter d'intéressants et Franck on parle souvent on a tout un tas de filtres vous vous parliez je dis vous parce qu'on en a parlé la semaine dernière il y a un mois des cases à cocher par exemple les cheveux dans ton spectacle minute douze c'est pourquoi pourquoi minute douze il va le dire il va le dire ça il s'est beaucoup arrêté d'être fait je dis mais ce n'est pas vrai c'est quoi ces histoires je vois un homme dans un magasin avec une belle densité capillaire c'est remarquable à quatre fois parce qu'il nous a fait le même coup il y a un mois ça vous prive de rencontres parce que demain vous rencontrez Yul Brynner et vous passez à côté d'un artiste extraordinaire et c'est marrant parce que mes deux dernières compagnes m'ont dit jamais j'aurais imaginé un ménage en couple avec un mec qui n'a pas de cheveux mon père a pas de cheveux ça veut dire quelque chose moi je ne sais pas je ne suis pas concerné non mais par rapport au fait que effectivement je ne maîtrise pas du tout ce sujet mes copines mes copines se moquent beaucoup de moi parce que j'ai un délire avec les cheveux et en fait je l'ai assumé toi aussi tu as un délire avec les cheveux moi aussi moi j'aime les hommes chevelus voilà on aime les cheveux et à un moment je l'ai assumé donc je l'ai mis dans le spectacle effectivement en disant avec une belle densité capillaire et ça fait beaucoup rire parce que je pense qu'il y a plein de meufs qui disent je trouve ça très clivant je vous le reconnais mais c'est vrai que c'est vrai que je me le dis bah moi c'est les cheveux c'est la peur du truc déjà vieux déjà obsolète et en fait les femmes qui sont branchées sur la densité capillaire des hommes sont branchées sur leur jeunesse elles ont peur en fait d'être vieilles avant l'âge elles et du coup elles ne peuvent pas imaginer un gars qui symboliserait qu'elles ont déjà vieilli et qui lui-même en fait est un symbole de vieux avant l'âge c'est ça c'est bien vu et alors pour les lents en sens une de mes amies donc vient chez moi elle voit une photo elle dit c'est qui ça ? elle dit bah c'est moi mais j'avais 25 ans j'ai plein de cheveux elle ne m'avait pas reconnu elle ne m'avait pas reconnu elle me dit ah bah c'est dommage dommage oui c'est quand même t'étais envisageable avant de devenir un vieux con exactement elle me dit t'étais beaucoup mieux avant mais Angère moi je m'intéresse à pourquoi on fait ce qu'on fait et là je me demandais comment tu crées du lien avec ton public ça fait combien d'années d'abord que tu montes sur les planches ça va faire ça fait 10 ans que je monte seule sur les planches après j'ai commencé le théâtre à 9 ans mais du coup j'ai fait ça à partir de mes 9 ans mais toute seule c'est à partir de 2009 et mon lien avec le public a été a beaucoup changé parce qu'en fait je suis montée sur scène toute seule la première fois je pense pour nourrir le rêve de petite fille enfin en tout cas la vibration que j'avais quand je découvrais des one man shows c'était un truc qui me faisait plus vibrer qu'un groupe de musique et puis en fait quand je l'ai fait ça a été une des mes plus grandes peurs la première fois que je suis montée sur scène seule j'ai été très angoissée tu m'étonnes la trouille la trouille la trouille la première fois que j'ai joué je jouais dans le café théâtre dans lequel j'avais fait tous les rôles tous les postes afin de bien savoir qu'à un moment donné j'irais sur scène donc j'ai fait la caisse le spectacle pour enfants les réservations la régie voilà j'avais tout bien observé comment ça se passait et j'ai senti tout de suite un engouement parce que comme j'avais fait la caisse je voyais bien qu'il y avait des spectacles où il y avait 4 personnes et que moi il y avait beaucoup de gens qui venaient beaucoup de gens que je ne connaissais pas tout est allé assez vite et jusqu'à la série Bref en 2011 qui a lancé un succès plus grand et plus populaire donc mon spectacle était complet je gravissais les échelons très rapidement et en fait j'ai créé un syndrome de l'imposteur et j'ai dû faire de la sophrologie pour calmer mon trac parce que plus j'avais du succès plus je montais la boule au ventre et la sophrologue m'avait dit mais en fait ne remettez pas votre titre en jeu tous les soirs et je n'arrivais pas à comprendre parce que j'avais peur que les gens soient déçus je me disais que les gens ne m'aimaient pas ça m'a créé vraiment beaucoup de peur et beaucoup d'angoisse et puis en plein vers la fin de mon spectacle 2-3 ans avant j'ai ma grosse rupture de 2015 de mon mariage annulé et je dois continuer à jouer je suis dévastée je mange une pomme pote par jour et je monte sur scène avec des copains qui m'accompagnent comme ça je pleure avant je pleure après et là j'entends les gens là je commence à me dire dans ce grand rien l'amour des gens ah oui les gens me disent ah ça m'a fait du bien ah j'étais pas bien en arrivant puis je suis repartie ça m'a mis la pêche ah merci et tout et puis mon spectacle s'arrête en 2017 je voulais réécrire un autre spectacle et j'ai commencé à penser au spectacle l'amour et je l'ai pas du tout écrit de la même manière le but étant de raconter mon histoire cette rupture dont je ne suis pas morte du coup qui donne un peu d'espoir mais du coup aujourd'hui les retours que j'ai me sont beaucoup plus doux qu'avant quand on m'écrivait je trouve génial ou je sais pas quoi je recevais rien alors que là en fait d'un coup comme je parle de mon histoire les gens peuvent parler de la leur et je parle à des hommes à des femmes et je me sens plus femme en fait je me sens pas une artiste et des fans je me sens femme avec des dans mon humanité et du coup ce spectacle j'ai pas du tout de trac enfin je le gère très très bien déjà je passe par le corps parce que je fais du cerceau aérien donc il y a beaucoup c'est une performance ce spectacle c'est une performance physique ça passe par le corps en fait du coup je suis plus en stress de me casser la gueule sur mon cerceau c'est mon histoire donc elle est intégrée donc comme tatouée donc moi qui étais très je répète mon texte etc là je me lâche agréable je me dis mais il est là et j'ai cette ferveur de le partager et en fait j'aime me dire que ça fait écho à leurs histoires et que je sais pas ce qui se passe dans la tête de chacun mais je sens que tout le monde est avec lui-même en fait et en fait ça crée une espèce de cohésion assez jolie en tout cas agréable pour moi et puis je me suis autorisée à être plus vulnérable avec des émotions tristes avec des émotions de colère enfin voilà toutes les émotions par lesquelles je suis passée je les ai aussi mises donc en gros on a toujours la facette rigolote parce que c'est un prisme par lequel j'aime raconter l'histoire mais on a poussé aussi toutes les autres facettes que j'osais pas montrer et ce lien c'est un lien c'est des messages que tu reçois ou tu parles avec les gens soit via des réseaux sociaux mais à un moment donné tu prenais pas ton public en photo ça je le prenais en photo d'ailleurs ça permettait aux gens de se retrouver sur la photo on avait cette soirée parce que c'est vrai que le spectacle c'est éphémère enfin là tout le monde repart le public change à chaque fois et je prenais la photo du public et on se retrouvait les gens écrivaient en dessous etc et puis il y a des gens qui me ressortent la photo en me disant je viens voir ton spectacle j'étais là en 2012 voilà après le lien il se fait beaucoup par par réseaux sociaux je reçois des messages alors je réponds pas à tout le monde mais parfois je suis très touchée par des messages et d'un coup l'énergie est là et je réponds et le podcast que j'ai créé avec ma copine c'est Fénix qui s'appelle Fénix qui est sur le principe de rupture en fait on a créé une boîte à outils pour tous les gens en galère tu sais que t'as trop parlé à tes potes ça y est t'as dit mais t'es quand même toujours dans ta rupture et donc on a fait toutes les étapes du deuil à rupture et puis on a parlé de nos expériences on a tout livré le même jour c'est une boîte à outils tu vois piocher et là aussi on reçoit beaucoup de messages et je croise des gens par exemple avant on me disait vous êtes Bérangère Crief ah bonjour et moi j'ai pas spécialement à coeur d'être Mylène Farmer en fait de créer une espèce de gouffre avec les gens et d'un coup les gens viennent me voir et j'ai toujours ce truc et puis elle me dit merci pour Fénix parce que ça m'a vachement aidée dans ma rupture et d'un coup on peut parler moi si on parle d'amour de rupture d'histoire on est au même endroit on est à ce moment là au même endroit et ça ça me plaît c'est avec Bref que t'as découvert que tu pouvais être comédienne tu l'étais avant ça s'est fait comment ? j'avais fait peut-être quelques courts métrages avant Bref et puis en fait ils m'ont donc Bref on s'est tous rencontrés dans une pizzeria café théâtre à l'époque on jouait pour des pizzas 4 fromages tout simplement et puis en fait on était tous humoristes mais ce côté restaurant nous permettait de manger ensemble et de créer aussi un lien ça a toujours un sens aussi de bouffer une pizza avec les collègues c'est pas la même que juste voilà on a joué et tout le monde repart chez lui et donc Yann Cojandi et Bruno Musquio ont créé cette team parce qu'on s'était tous rencontrés là-bas ils ont pensé à moi pour le rôle de Marla qui était donc le plan cul régulier à l'époque le mot n'existait pas je t'ai dit pas la tête des collègues de mon père qui disaient plan cul régulier et ils savaient pas trop ce que ça voulait dire j'avais l'impression d'avoir joué dans un porno et d'un coup ça mettait une étiquette hyper sexualisée j'avais pas du tout prévu ça moi je faisais des sketchs sur l'amour et dans le pré c'était un peu la panique dans ma famille ma mère elle me dit bon tout le monde attend ton épisode j'étais là ouais mais alors attendez parce qu'en fait elle me dit mais quoi quoi t'es à poil je dis non mais bon je suis plan cul régulier voilà bon bah voilà et après le lendemain elle m'a dit bon on a dit à papy de pas regarder et donc ça avait créé un truc un peu étrange bref on a dit à papy de pas regarder c'était vraiment ça maintenant t'as d'autres projets de films ou de séries comme ça alors ouais là j'ai pas mal tourné l'année dernière j'ai tourné dans un film qui sort le 11 mai de Jean-Pierre Améris qui a fait les émotifs anonymes ah oui un très beau film donc j'ai eu la chance de rencontrer avec qui j'ai tourné donc les folies fermières qui raconte l'histoire d'un histoire vraie d'un agriculteur qui pour sauver sa ferme la transforme en cabaret et j'ai joué dans une série qui est tirée des romans de Franck Thillier qui sont des polars donc je ne suis pas du tout dans ma zone de confort et je me retrouve donc c'est 6 fois 52 minutes sur TF1 c'est cool ça polar et je suis à Brigade Criminel allez allez et j'ai vu le résultat franchement ça claque je suis très contente merci Mérangère d'être venue merci Mérangère merci Franck mois prochain peut-être oui le mois prochain mais oui qu'est-ce qu'on fait tu reviens Mérangère c'est quoi la naissance du couple la naissance du couple je suis bien dans speed dating avec moi un petit peu alors avant ça j'ai peur j'ai peur les idées de sketch ont dû surgir le dating mais oui tout n'a pas été fait c'est pas expliqué en tout cas le mois prochain on parlera de la naissance du couple ce sera donc le thème qu'on abordera et puis si vous voulez en savoir plus justement sur la vision de Franck soit sur la rencontre et sur toutes ces thématiques qu'on va aborder pendant justement ces 5 mois sur le couple et bien il y a également une autre partie d'émission qui est accessible sur le site de Franck Lebevet donc c'est Arnaud qui a mis tous les détails oui c'est dans la description de la vidéo de toute façon celle-ci voilà il y a aussi une autre partie avec une autre interesse c'est vraiment cool que tu nous aies fait confiance que tu te pointes là et qu'on discute comme ça à queue rouvert c'est tranquille c'est cool c'est confortable avec plaisir je préfère c'est ce que je préfère c'est super merci merci beaucoup merci